Salut à tous et bienvenue dans ce Bacast mini ! Bonjour ! Salut Romain, ça va ? Ça marche très bien ce truc ! Sûrement ! Tu as une entrée un peu spectaculaire ! D'accord, et puis c'est pas surprise ! Et puis c'est pas surprise ! Comme Devilman ! Alors, tu n'étais pas si diabolique que ça ! Non, je sais ! Mais tu veux jouer une façon diabolique ? Non, s'il te plaît ! Donc, merci de venir remplacer Yumi ! De rien ! De toute façon, je n'avais pas le choix ! J'étais là ! Exactement ! Mais bon, tu as vu la série ! Oui, j'ai vu la série ! Sur Netflix ! C'est ça ! Donc, Devilman Crybaby ! Monument du début de 2018 ! Diffusé début janvier 2018 ! Et c'est vraiment indispensable pour nous de vous en parler ! Parce que c'est le gros coup de cœur ! C'est le gros coup de cœur ! C'est un peu de tout le monde ! Genre là, quand tu vas sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur les trucs des jeunes ! Snapchat ! Des jeunes ! Non, mais c'est vrai ! Tout le monde parle de Devilman Crybaby ! Et pourquoi ? Tout le monde a l'air d'être... Tout le monde a l'air d'être... Tout le monde a l'air d'être... C'est un animé pour adultes ! J'ai l'impression que c'est la nouvelle drogue ! On se dit... T'as vu le... Regarde ça ! Le truc à part ! Regarde ça ! Regarde ça ! Tiens, le premier épisode ! Et ça fait un peu ça ! On voit du lourd ! Tout le monde se sent un peu... Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une excitation comme ça dans l'animé ! Depuis au moins le film sur les Tamagotchi ! Je ne sais pas ! Yo-kai Watch tu voulais dire ! Yo-kai ! Effectivement donc c'est en plus diffusé en intégralité directement ! T'as 10 épisodes qui arrivent ! Donc moi quand j'ai regardé le premier épisode je me suis dit je veux m'en regarder 3-4 ! Et demain... Bon en fait non ! Au bout de 3h30 j'étais encore collé devant l'écran ! Parce que tu peux les enchaîner ! Ça c'est assez rare ! Donc c'est l'adaptation de... Devilman ! Du manga ! Du manga de Gonagai ! Voilà ! Pour moi c'est son plus gros classique ! C'est-à-dire que c'est son meilleur ! Donc il a... C'est un peu son année avec... Mazinger ! Avec Mazinger Z juste avant ! Ouais ! Qui fêtait les 50 ans de carrière du bonhomme ! Enfin c'était pas mal quoi ! Effectivement ! Et du coup... Devilman Koi Baby est vraiment une relecture... Une adaptation on va dire de ce manga ! Et... Alors que le manga avait eu plusieurs adaptations avant ! En 72 ! Juste après justement qu'il soit dessiné ! Il a une adaptation grand public de Toei ! Où il devient une sorte d'ultra-man ! Il est super géant ! Il se bat contre le monstre de la semaine ! Etc... Et ça c'est vraiment la figure populaire que le monde connaît ! En général ! Et après il y a eu des adaptations en OAV ! Qu'on vous a parlé dans l'émission spéciale Gonagai ! Mazinger Z justement ! Où là ils reviennent sur quelque chose de plus âpre ! De plus dur ! Voilà ! Une adaptation un petit peu plus fidèle ! Et là Masahaki Yuasa ! Donc le réalisateur de Mind Game ! Ou alors surtout récemment de Loup et Lille aux sirènes ! Réalise dans son studio Science Saru ! L'adaptation ! Donc c'est commandé à la base par Aniplex ! Et je crois que c'était un peu un de ses rêves ! Si j'avais bien compris ! C'était un peu un fantasme pour lui d'adapter ce que j'ai lu ! D'accord ! J'ai pas lu ça ! Mais en tout cas c'est très éloigné de son univers ! Qui lui est un univers plus urbain, psychédélique ! Il se l'est bien approprié quand même ! Parce qu'il y avait quand même déjà dans le Devilman un truc un peu fou quoi ! Enfin qui pouvait déjà partir quand même dans quelque chose ! L'aspect psyché de Yuasa et l'aspect ultra démoniaque macabre de Gonagai ! Ca crée une sorte d'alchimie assez passionnante effectivement ! L'histoire c'est toujours la même ! Une histoire apocalyptique ! Il y a des monstres ! C'est un jeune garçon très naïf, très sensible ! Qui ne fait que pleurer ! Et qui va se fusionner avec un... Qui fait que pleurer ! Bah oui ! Il fait que pleurer ! Ca c'est le Devilman qui pleure surtout ! Ah non ! Celui qui pleure ! Bref ! Et donc en gros il va se transformer ! En fait il va être possédé par un démon et ça va devenir un être mi-homme mi-démon dans un monde où les démons veulent ré-envahir la Terre ! Et normalement un démon prend possession de l'enveloppe charnelle ! Mais pas lui ! Mais lui en fait il cohabite ! Voilà il cohabite ! Et du coup ils vont se battre ensemble ! Et ils vont se battre contre les démons qui faillent ré-envahir la Terre ! Pour ça il est aidé par son meilleur ami ! Qui le met dedans en fait ! Qui le met dedans ! Qui lui fout un peu dans la merde ! C'est ça ! Donc clairement Akira Fudo est une icône aussi ! Autant que son incarnation qui est la Devilman ! Mais du coup Masaaki ! J'y arrive pas ! Masaaki Yuasa il essaye vraiment d'en faire quelque chose de nouveau, de plus actuel ! Et le scénariste qui s'il a travaillé sur la trilogie Berserk ou même Cabaneri of the Iron Fortress qui a d'ailleurs scénarisé tous les épisodes il essaye clairement de contextualiser à notre époque toute cette histoire ! Et pourquoi ? Parce que Yuasa a expliqué que même à notre époque l'histoire de Gonagai est encore actuelle ! Oui ! Et donc là on va revoir vraiment l'histoire de Gonagai telle qu'elle avec des téléphones portables ! Le gang, le groupe qui le harcèle un peu au début, le tabasse au lieu que ça soit des petits voyous de l'époque ça devient des rappeurs un peu cool ! C'est ça ! Des petites choses comme ça ! Il y a effectivement le rapport des réseaux sociaux notamment dans des épisodes on a carrément le fameux le fameux « Je suis » d'Evilman qui est le seul truc auquel j'étais un peu naïf sur le coup ! Mais bon ! Il y a tout un délire sur la chasse aux sorcières qui est réanimée par les réseaux sociaux ! Voilà ! Il y a beaucoup de choses ! Il y a aussi toute la sexualité ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi sexuel aussi dans l'animation ! De toute façon on en reviendra encore après ! C'est vrai que là les personnages sont ultra... Ce qui est intéressant aussi c'est de voir le caractère des personnages comment ils sont encore différents du manga ! plus réactifs ! Même la mise en scène est beaucoup plus pêchue ! Il va à fond ! Il apporte vraiment son univers décalé ! UASL a réalisé le premier et le dernier ! Bien sûr c'est le chef de toute la série ! Et on reconnaît sa patte à tous les instants ! Déjà d'une graphiquement ! Parce qu'il y a l'épure des ombres au profit d'une animation plus envolée ! Il y a ce côté décalé de la mise en scène où tu passes d'un plan à l'autre ! D'un coup il va être décadré ! Plein de couleurs ! Et d'un coup ça va partir ! Il y a une séquence qui va être fulgurante ! Et ça va revenir à un truc plus calme ! C'est une rythmique très bizarre ! Je pense que pour les gens qui n'ont pas encore vu ! Il y a vraiment le premier épisode d'une espèce de passage du feu ! C'est à dire que vous voyez le premier épisode ! Vous avez cette scène de Sabat qui fait de grosses fêtes ! Qui était déjà assez énorme dans le manga je trouve ! Et qui est là ! Et réapproprié pour faire un truc encore plus cul, plus violent, plus moderne, plus fou ! Et où il pousse le niveau d'animation et d'abstraction assez loin ! Et si vous vous adhérez à ça, vous avez des chances d'adhérer au reste ! Surtout qu'il part vraiment dans le vulgaire ! C'est à dire que tu peux montrer de la nudité, de l'horreur, etc. Mais là il part vraiment dans des séquences d'action dans le porno ! Le contact de la chair et tout ça te met mal à l'élève ! Qui change beaucoup par rapport à l'actuelle animation récente ! Qui est quand même plutôt des histoires d'amour un peu avec du miel ! Non, non, non ! Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas jamais cette barrière ! A part dans le hentai bien sûr ! Alors à savoir que généralement Yu Yuasa ne veut pas forcément faire des choses pour le public adulte ! Aussi trash ! Donc c'est peut-être pour ça qu'il est passionné par le manga ! Et qu'il a permis de le faire ! J'ai pas vu son dernier film ! J'ai vu Mind Game ! Et je vois quand même une vraie passerelle entre ça et Mind Game ! Mais entre temps, il a fait des choses qui sont quand même très matures ! Je pense à plein d'animés qui sont assez, on va dire, assez ambigus ! Et là récemment il s'est vraiment concentré sur l'aspect comédie romantique ! Notamment que ça suit de Tatami Galaxy que je vous conseille ! Qui est magnifique, qui sortira chez All The Anim ! Ou alors d'ailleurs Lou et Lille aux sirènes ! Qui est vraiment son pognon mais avec son style et c'est magnifique ! Mais voilà c'est une ode à l'innocence, à l'amour, au relationnel comme il se doit d'être dans le sens noble des choses ! Et là on arrive dans Devilman qui en fait pour un public lambda n'a ni queue ni tête dans ses 5 premiers épisodes ! Il y a des monstres qui arrivent mais les humains ils réagissent pas comme ils devraient ! Enfin tout est très étrange déjà dans le manga ! Et d'autant plus dans cette adaptation qui amène le psyché, amène une mise en scène décalée, des designs complètement loufoques ! Oui et puis je pense qu'il y a un aspect un peu comique quand même ! Enfin il y a quelque chose d'assez drôle, moi la série m'a paru quand même très drôle sur la première partie ! Où en fait on s'amuse beaucoup de voir le héros se transformer, d'être tout sensible à une espèce d'être ultra sexualisé, ultra viril... En fait ce qui est assez marrant c'est que tout ce qu'il y avait dans le manga ou dans déjà d'autres titres d'animes de cette sorte là est un peu hypertrophié dans ce style ! C'est à dire que vous avez l'épisode où d'un coup ça y est c'est devenu un mec super classe etc... Ils vont à fond quoi ! Les filles baffent sur lui, tu le vois arriver dans la piscine... Et puis comme ils peuvent se permettre d'aller effectivement dans la vulgarité, ça leur permet de faire des trucs, enfin c'était assez impressionnant ! Et en fait quand je parlais de manga, c'est vrai que je trouve qu'il y avait vraiment un lien entre l'ascension du héros là et l'ascension... En tout cas presque psychédélique, presque intérieur du héros qui était dans manga qui était pareil, qui était un mec qui meurt et qui doit revenir un peu à la vie ! Et puis après il revient dans de la folie également effectivement ! Et puis enfin ça c'est la première partie ! Et puis après il y a la deuxième partie qui est plus... Donc qui est très fidèle au manga mais qui est... Presque arrête un peu la folie en fait pour repartir sur un truc plus... Presque plus sérieux de chasse au sort ! Je pense pas que c'est la folie qu'il arrête mais plus le côté humoristique ! Oui ! Même si il y est quand même un peu... Il peut plus vraiment être drôle dans la... Bah voilà ! Mais il essaye ! Mais cette fois son humour devient de l'humour noir ! Mais il essaye ! Et c'est marrant parce que du coup tu vois... Comment dire ? Tu vois ce qu'il y avait dans... Déjà dans... Enfin c'est marrant que ce soit le scénariste de Berserk ! Parce que la fin de Berserk ressemble énormément à la dernière partie de cette année ! Alors c'est le scénariste de la trilogie de films ! La trilogie de films ! Oui mais pour le dernier film c'est quasiment que ça ! Le dernier film Berserk c'est la même chose que ça ! Ah oui ! Le même personnage, la même opposition ! Dans un diable, des viols... Enfin c'est la même chose ! C'est exactement ça ! Et ça peut aussi faire penser un peu à Evangélion ! Enfin il y a des... Mais parce qu'ils se sont inspirés... Tu mets le doigt là où il faut ! Evangélion s'est inspiré de Gonagai ! Oui je sais ! Il faut vous le dire ! Ce manga est incroyable ! Que gens vont peut-être prendre ça à l'inverse ! Oui mais c'est pas grave ! Moi j'ai vu des gens surtout dire Mais pourquoi il est en train de partir en Evangélion style ? Bah oui bah ! Alors qu'en fait c'est l'inverse ! C'est Gonagai qui en fait est à l'origine de tout ça quoi ! Nous sommes là pour le dire ! Tout en sachant que si vous n'avez jamais lu le manga, je vous invite vivement à le lire ! Il est dispo chez Black Box Edition ! Il n'y a que 5 tomes ! 5 tomes pour découvrir un des plus gros classiques du manga ! Et à savoir que donc pour ma part, ce manga est très intéressant ! Parce qu'il part sur un début assez... Ça parle beaucoup ! C'est assez prolixe ! Des cadres assez simples ! Où ils n'arrêtent pas d'échanger le héros et son pote ! Et au fur et à mesure, tu vois la décadence ! Mais partout ! Dans le cadre aussi ! Dans le cadrage ! Dans les aplats d'ombre de Gonagai ! Il se lâche de plus en plus ! Et tu sens qu'en fait ce premier tome, qui est pour ma part un petit peu lourd à faire ! Bah ouais ! Ça dirait un shonen ! Au début ! Mais après ça part sur autre chose ! Effectivement ! Et du coup tu arrives ! C'est crescendo ! Et tu arrives sur un dernier tome ! Qui est un chef-d'oeuvre ! Voilà ! Si vous avez un tome à lire dans votre vie ! Pour ma part ! C'est le cinquième tome de Devilman ! Qui enchaîne les planches apocalyptiques ! Et c'est sublime ! Ouais ! En tout cas ! Ce qu'il fait dans cette anime est assez fou ! Moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc pareil ! Ouais ! Sous les yeux ! Je trouvais ça assez dingue ! Et puis finalement ! Effectivement assez moderne ! C'est-à-dire que ces jeunes avaient l'air d'être vraiment de notre époque ! Enfin ! Il y avait vraiment un truc ! Notamment de tout leur rapport avec la sexualité ! Avec les nouveaux médias ! Je répète ! Avec tout ça ! C'était assez clair ! Il ressemblait ! C'était pas des idéalisations des jeunes qu'on peut voir dans beaucoup d'animes ! Maintenant ! Là ! On avait un truc assez rentre-dedans ! Et assez fou ! Alors bien sûr ! C'est interdit aux moins de 16 ans ! Donc ! Les jeunes qui nous regardaient ! S'il vous plaît ! Ne regardez pas cet anime ! C'est comme les sites ! Il faut dire non ! Le film ! Enfin ! La série ! En fait ! Elle s'arrête pas sur le fait ! Tiens ! Vous allez voir de l'hyper-violence et de l'hyper-cul ! Au contraire ! Il y a toute une histoire derrière ! Et ce qu'il apporte ! Et c'est dans le titre ! Et c'est ça qui est magnifique ! Le Cry Baby est très important ! C'est de voir en fait tout le poids du monde ! Cette... On va dire que la nécrose qui se crée au fur et à mesure dans l'espèce humaine alors qu'elle se fait attaquer ! Tu vois ! L'espèce humaine en fait ne se redirige pas sa haine contre les... Contre les... Contre les humains ! Contre les monstres ! Mais contre les humains ! Et ça c'est très très important ! De toute façon je crois qu'il parlait... Et c'était... Un peu dépressif à cette époque ! Enfin il... Il m'a pas dit ! Quand il t'a pas dit ! Ah moi il m'a parlé un petit peu ! On a bu un petit verre ! Enfin ! Non mais je l'ai vu récemment en plus ! Barbecue ! Barbecue ! Barbecue de... Ah oui ! De... Ayao ! D'accord ! Bah bien sûr ! Non bref ! Et c'est là qu'Hidéaki nous a dit qu'il y avait... Qu'il avait tout puisé là-dedans bien sûr ! Bah c'est ça ! Bah c'est pour ça ! Là c'est là qu'on délit qu'il faudra arrêter ! Non mais en tout cas c'est vachement bien ! Ouais c'est super ! Franchement c'est top ! Scénario top ! Gestion des icônes populaires ! Très top ! Très 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 top ! Non et vraiment... L'aspect graphique ! Pour moi ça cumule l'opposition entre Devilman et sa compagne, enfin son ex-compagne qui est... Je vais me rappeler le nom... La blanche... La démone blanche tu sais ! Celle qui est un peu en fil rouge de toute la première partie ! Ah ! Je me rappelle plus de son nom ! Mais bref ! On mettra ! Mais ça c'est vraiment... Parce que dans le manga c'est pas aussi... En fait c'est un des trucs où je me suis dit c'est même plus fort que le manga en fait ! Ouais ! Alors je trouve encore plus fort c'est dans les OAV de 87 ! Où justement ça prend le deuxième OAV qui est magnifique ! Et puis pareil ça bat dans le premier OAV pour ma part ici ! On vous en a parlé dans le top Gonagai animé ! Et du coup je le conseille vraiment de le voir parce que c'est très touchant ! Mais là c'est vrai que c'est beau cette idée d'amour entre les... Dans les monstres ! Entre les monstres ! Alors que normalement ils sont dépeints comme des démons bestiaux Qui ne vivent que pour se repaître du sang et de sexe ! Là sur le coup c'est vraiment intéressant de se dire qu'en fait non ! Il se crée quelque chose même chez eux ! Au contact de la Terre, de la vie humaine ! Et c'est très très intéressant ! Juste petit bémol ! Parce qu'il en faut quand même ! Sinon ça fait trop vos vidéos de fanboy tu vois ! Et ça me fait moi le coeur de le dire ! Parce que c'est un des épisodes qu'il a réalisé Yoasa ! Le dernier, comme je prône énormément le cinquième volume Et que le dernier reprend le cinquième volume Le dernier épisode je le trouve un petit peu en dessous de tous les autres épisodes C'est à dire que c'est trop expéditif ! On revient pas assez sur le personnage de Leblond Je vais me taire qui c'est ! Parce que ça serait spoilé ! Et je pense qu'il aurait fallu un petit épisode en plus pour parler de lui ! Voilà ! Et parler de son incarnation justement ! Et je pense clairement qu'en terme d'animation c'est moins léché, moins taré ! J'ai des petits regrets de CGI à la fin qui sont pas super beaux ! Et clairement ça m'a un petit peu déçu de me dire qu'il aurait pu aller encore plus loin ! Tu vois ! On parle d'Apocalypse ! Et finalement ça se concentre un petit peu trop sur des personnages ! Et donc en fait là il sent qu'il est obligé de terminer à ce moment là ! Effectivement ça serait intéressant d'avoir plus quoi ! Mais bon ! Voilà ! Et pour un épisode en dessous des autres il était quand même bien ! Voilà ! Donc dites nous ce que vous avez pensé de cet animé ! Ceux qui l'ont pas vu, allez-y ! Et dites nous ce que vous avez pensé de cet animé ! En tout cas merci d'être venu parler un petit peu de ton amour récent du coup ! Oui ! Bah oui ! Ça peut faire redécouvrir à plein de gens ce merveilleux manga ! Allez ! Bon animé les amis ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501